Bonjour Christophe Ferrari. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Vous êtes le président de Grenoble Alpes Métropole et vos récentes tribunes, notamment dans le magazine Interco de France, à propos de la rénovation des logements, eh bien on va dire son volontarisme, son optimisme ne nous a pas échappé. Alors pouvez-vous s'il vous plaît nous redire, monsieur, pourquoi ces éléments sont importants ? Vous avez même signalé qu'on doit agir effectivement par conviction, par pragmatisme, par nécessité. Qu'est-ce qui vous permet, par conviction, de renouveler ce message ? L'habitat, le logement, c'est finalement, je dirais, la convergence immédiate des plus grands enjeux de société auxquels nous sommes confrontés. D'abord, la question évidemment de la transition énergétique, la question de la consommation énergétique de chacun des logements, à une époque où des logements ont été construits. Évidemment, c'est tout notre sujet des passoires, tout notre sujet finalement de la qualité thermique des logements. Donc leur nécessaire rénovation est de façon à ce qu'ils émettent moins de carbone et qu'ils consomment moins d'énergie. Le deuxième, c'est parce que c'est le premier poste de dépense des foyers français. Donc c'est là où pèsent, d'une certaine façon, tous les dérèglements qu'il peut y avoir sur les cours de l'énergie, sur le dérèglement climatique, etc. Donc pour moi, et puis je dirais une troisième chose, c'est que le logement, l'habitat, c'est l'histoire de la société. Les villes et les villages se sont toujours transformés, se sont toujours modifiés. Donc c'est finalement, je dirais, une histoire que l'on continue à écrire et qui est nécessaire d'écrire en fonction des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc c'est porteur évidemment d'espoir, mais c'est porteur là aussi d'une espèce d'humilité par rapport à ces sujets. Nous nous inscrivons dans cette histoire collective autour de l'habitat. On voit bien que c'est un enjeu qui permettra à la fois de faire converger la question de la transition écologique et la question de la justice sociale. Continuer à héberger, faire habiter des gens dans des passoires thermiques est inacceptable. Mais pour autant, ces mêmes propriétaires de logements ont-ils les moyens aujourd'hui de les rénover ? Donc c'est là où on voit que la puissance publique doit amener et doit développer des politiques, des vraies stratégies. Pas seul. Quand je dis la puissance publique, c'est les collectivités jusqu'à l'État. Donc la question, c'est bien cette chaîne et bien ce continuum-là qui doit être articulé, pertinent, puissant, parce qu'il permet la massification. Donc c'est à la fois quelque chose de très humain, c'est la vie de la famille, c'est la vie de la personne. Et en même temps, on voit que ça mobilise finalement, je dirais, toute la nation. Donc c'est un enjeu pour moi, vraiment, de contrat social, ce qui se passe dans la maison, c'est là où peut se bâtir une histoire, c'est là où peut se construire une vie. Donc vous voyez que c'est à la fois de l'humain profond, mais en même temps des vrais enjeux planétaires sur lesquels il faut mener, je dirais, toute notre attention. Et j'ai bien noté que l'accélération vient bien dans cette façon de s'organiser collectivement, dans votre propos. Il y a deux éléments qui sont favorables à l'accélération. L'organisation, la mise en tension positive de tous les acteurs, c'est-à-dire la capacité du début jusqu'à la fin à ce que nous soyons tous ordonnés, articulés, dans chacune et chacun, finalement, je dirais, de nos propres compétences. Et la question financière. Il faut bien qu'il y ait un modèle économique à tout ça pour pouvoir le faire et le construire. Et ça, ça ne se fait pas simplement en s'y flottant le matin. Il faut qu'il y ait des euros massifs, si nous voulons. Mais tout ça, c'est des euros qui vont circuler dans un espace qui est finalement assez clos, en fait. C'est l'espace dans lequel on vit. Donc l'euro qui va être dépensé dans le logement, dans la maison individuelle, en ville ou dans le village, c'est l'euro qui va être utilisé par le salarié qui a travaillé pour faire ça, une entreprise locale non délocalisable, qui va être utilisé au boulanger du coin pour acheter le produit local de l'agriculteur ou de l'agricultrice locale. Donc on voit bien que c'est, là aussi, extrêmement vertueux en termes de modèle économique. C'est véritablement une forme de, finalement, de circuit court à toutes les échelles. Donc voilà un beau sujet qui est finalement assez simple d'une certaine façon en termes de concept, mais qui est particulièrement puissant politiquement. Alors ce beau sujet, comme vous le désignez Christophe Ferrari, comment le voyez-vous à l'échelle de la métropole grenobloise ? Cette question de la rénovation, bien sûr, thermique, est-ce que vous voyez des enjeux spécifiques dans votre métropole, autour des étudiants, autour d'autres publics cibles ? Est-ce que vous êtes déjà dans les questions de mise en œuvre ? Dites-nous un petit peu votre retour d'expérience sur la métropole grenobloise. Il faut réussir à concilier à la fois les besoins de production neuve qui seront nécessaires, tout en étant, là aussi, gérés dans la mise en œuvre des grandes réformes de la loi climat et résilience sur le ZAN, etc. Donc il faut produire du neuf, mais il ne faut pas laisser, finalement, s'appauvrir en plus l'ancien. Donc nous devons investiguer, diagnostiquer où sont les passoires thermiques, quelles sont-elles, qui sont les typologies de propriétaires qui les possèdent, et construirent des modèles qui permettent, encore une fois, soit de les acquérir, la puissance publique, si les propriétaires ne sont pas en capacité de les rénover, tout simplement, pour qu'ils puissent ensuite être loués. Et c'est un des gros enjeux du PLH de demain, c'est d'aller chercher dans ce diffus, préférentiellement ces passoires thermiques, pour les convertir en plus en logements sociaux, ce qui nous permet, je dirais, d'accroître la part de logements sociaux aujourd'hui dans notre territoire. Donc, en fait, toujours beaucoup de pragmatisme de l'ambition, de la volonté, et dans la durée. Après, il faut qu'on arrive à arrimer l'ensemble des dispositifs de l'État, comme ceux qui sont posés localement, pour pouvoir le faire. Mais la métropole, c'est un espace. Il faut aussi qu'on le partage avec les territoires voisins. Cette question du logement, c'est aussi un sujet interterritorial, puissamment interterritorial. La métropole, aujourd'hui, fait souvent fonction de constructeur, pour le compte des autres territoires. Ça peut se comprendre, c'est aussi un des éléments de la solidarité. Mais nous devons aussi aider les territoires voisins avec des outils qui permettent, tout simplement, je dirais, d'avoir des outils communs. Moi, je demeure convaincu que l'on peut bâtir des outils qui seront capables d'aller dans les petits villages de montagne, porter notre attention sur certains sujets. Il faut parler aux petites communes, comme une commune intermédiaire, aux grandes communes urbaines. Et là, la métropole, elle a un rôle de mettre à disposition des outils qui soient capables, justement, de servir à tous. C'est son rôle. C'est ce que la loi MAPTAM lui a indiqué comme orientation. C'est tout simplement d'être au service d'une solidarité interterritoriale. Alors, cette problématique est très complexe, pour autant, même si vous l'exprimez avec une clarté absolue, M. Ferrari. Merci. Est-ce que vous encouragez nos travaux à l'échelle d'Urba4, à le réseau des agences d'urbanisme ? On souhaite titrer notre groupe de travail « Partageons nos efforts ». Alors, je vous fais réagir à chaud. Est-ce que ça vous paraît intéressant de parler d'efforts et du partage dans ce type de communication ? Oui, parce que l'effort va être... d'abord, l'effort est absolument nécessaire de partout, aujourd'hui, sur tous les sujets, si l'on veut accélérer. On voit qu'accélérer, c'est un mécanisme qui, physiquement, nécessite un effort, je dirais, supplémentaire de toutes et de tous. Donc, il faut que cet effort soit de tous et qu'il soit partagé à la hauteur de ce que chacune et chacun peut donner, je dirais, dans ce travail collectif. Donc, oui, partager l'effort, c'est une belle façon. Mais il doit être, je dirais, il doit aussi partager l'effort à toutes les échelles. C'est important pour moi, avec tous les partenaires, mais à toutes les échelles. Donc, si je peux ajouter un élément, entre parenthèses, à votre titre. Je vous en remercie. En tout cas, ce que je note, c'est que vous êtes confiants dans une capacité d'entraînement. Les groupes de travail se forment. On se rend compte déjà, au premier retour d'expérience, qu'il faut être tout en amont dans les filières des matériaux, de la construction, et tout en même temps, dans l'aval, pour savoir parler aux citoyens. Ces deux bouts sont importants. Ça veut dire que c'est ce travail en mutualisation qui va permettre d'arriver à un niveau d'accélération aussi, du point de vue des travaux techniques ? Il faut créer de la cohésion sur ces sujets. Il faut partager l'enthousiasme. Il faut que l'enthousiasme soit communicatif du citoyen jusqu'au président de la République. Si je ne sais pas lequel des deux va être le plus difficile à convaincre, j'ai une petite idée. Mais globalement, sur le sujet du citoyen, aujourd'hui, les citoyens se posent déjà ces questions. Puisqu'ils ont tout simplement le levier de leur radiateur. Est-ce que je vais chauffer ? Je ne vais pas chauffer. C'est trop cher. Je vis mal. Je ne vis pas très bien. Donc tout ceci est déjà très partagé d'une certaine façon. Donc oui, il faut créer de la cohésion. Il faut créer de l'entraînement. Mais en fait, on a devant nous, même si ça paraît parfois vertigineux, ce qui est devant nous, tout ce que nous avons à faire. Considérons-le comme une formidable opportunité collective d'être vraiment des acteurs du changement social, écologique, je dirais, dans nos territoires et à l'échelle de notre pays. Merci beaucoup, Christophe Ferrari. Merci de votre accueil. Merci. 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 Merci.